Bonjour à tous et à toutes, continuons notre lecture du livre « Être ce qui est » du maître Ajahn-Chan. Nous étions au chapitre 4, voir le Dhamma, et au paragraphe tâtonnement et tergiversation. Celui qui est arrivé au-delà du doute n'a plus besoin d'avancer à tâton. Tant que le doute n'a pas été éliminé, vous vous asseyez, vous essayez d'entrer en samadhi, vous récitez des textes pour invoquer l'aide des devas. Tout cela n'est qu'attachement superstitieux à des rites et des rituels. Je vous parle ici d'un niveau plus subtil. Celui qui est entré dans le courant n'a aucun doute. Il lui reste encore pleinement à réaliser certaines choses, mais il n'a aucun doute. Il s'est libéré des trois premières entraves. La croyance en un moi personnel, le doute et la superstition. Les affections mentales qui le touchent sont d'un certain type. Celles de « celui qui ne reviendra qu'une seule fois » sont différentes. Ces afflictions deviennent de plus en plus fines et subtiles. Ce qui est lourd pour un enfant n'est pas aussi lourd pour un adulte. Au fil des étapes, vers l'éveil, jusqu'au niveau de l'araan, tout change. Les afflictions peuvent avoir le même nom, mais leur poids est différent. Quoi qu'il en soit, elles finiront toutes par disparaître. Mais s'il reste encore quelque chose, ce n'est pas important, parce que cela n'engendra pas d'effet négatif. L'esprit qui tâtonne, qui doute et se demande tout le temps « Est-ce juste ? Est-ce mal ? » a disparu. Lorsqu'on réalise la vérité de la relation entre cause et effet, on n'a plus de doute quant à ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. À ce stade, si on agit correctement, et que quelqu'un prétend que c'est incorrect, on n'en sera pas ébranlé, mais on ne discutera pas non plus pour prouver que l'on a raison. Une dispute entre une personne qui doute et une qui ne doute pas n'ira probablement pas très loin. Croire que le corps est soi, ou qu'il nous appartient, douter et être superstitieux, tout cela, c'est ce que j'appelle « tâtonner ». Par exemple, quand nous nous assayons en samadhi pendant des heures, que nous faisons de longues méditations en marchant, que nous confessons nos transgressions des préceptes et que nous pensons ainsi avoir purifié notre esprit, il s'agit d'une croyance aveugle dans les rites et les rituels. Ce ne sont que des tâtonnements. C'est comme si vous marchiez tout droit dans cette petite pièce et que vous vous cogniez régulièrement contre le coin d'un banc. Aïe ! C'est du tâtonnement. Si vous restiez tranquillement ainsi au lieu d'aller vous cogner quelque part, il n'y aurait pas cette réaction de douleur. Pour que le tâtonnement se produise, il faut qu'il soit déclenché par quelque chose. Les autres ne se cognent pas contre le banc, de sorte qu'ils ne se font pas mal et n'ont pas cette réaction. J'essaie d'illustrer cela le plus simplement possible. Pourquoi y a-t-il des tergiversations ? Parce qu'il y a du doute et que ce doute crée un malaise dans l'esprit. Ai-je fait ceci ? Ai-je fait cela ? Tout dépend de l'intention qui est la cause de l'action. Un moustique vous pique, vous l'écartez du dos de la main, et puis vous voyez du sang sur votre main. Oh ! Le moustique est mort ! Inutile de commencer les tergiversations à ce moment-là ! Ai-je créé du mauvais karma ? Avais-je l'intention de le tuer ? Même si ce n'était pas mon intention, je suis censé être attentif. Vous pouvez vous mettre dans tous vos états dans ce genre de situation, vous perdre dans les incertitudes. Mais si vous vous contentez de constater que le moustique est mort et que vous n'avez pas fait exprès de le tuer, vous laissez l'incident passer. Vous pouvez continuer à faire ce que vous avez à faire, sans remâcher tout cela et le lendemain. Vous ne serez pas assaillis par de nouveaux doutes. Que votre intention soit bien claire et vous vous libérerez de l'anxiété. Ensuite, lorsque vous vous assierez pour méditer, vous n'aurez plus besoin de revenir sur ce souvenir et de vous en inquiéter à nouveau. C'est comme éviter de se cogner contre le banc. Si vous vous faites mal, vous devrez vous mettre du baume sur la jambe. Il y a quelque chose là, une douleur, c'est une réaction. L'esprit est inquiet et perturbé par quelque chose, et ces tergiversations apparaissent. Il y a cette idée que le corps nous appartient, le Bouddha dit que ce n'est pas le cas, et, peu à peu, nous finissons par voir cette vérité par nous-mêmes. Dès lors, nous n'avons plus besoin de tâtonner et de tergiverser. L'entrave suivante est le doute. Avant, nous étions dans l'incertitude par rapport à la nature réelle des phénomènes, mais nous n'avons plus de doute maintenant que nous avons renoncé à la croyance en un « moi » personnel. Il y a aussi l'attachement aux rites et rituels, la croyance aveugle dans l'efficacité des modes de comportement conventionnels. Ces trois entraves sont connectées chacune menant à une autre. Ce sont trois types d'affliction mentale. En voyant la nature du corps, et en lâchant prise, le doute disparaît. Quand il n'y a pas de doute, il n'y a plus de tâtonnement. Cela s'applique à tous les agrégats, le corps, les ressentis, les perceptions, la conceptualisation et la conscience sensorielle. Parlons en termes de l'octuple sentier. Celui-ci commence avec la vision juste. Si votre regard sur les choses est juste, votre façon de penser sera juste, ainsi que tous les autres facteurs. Mais il y aura une limite à cette justesse, selon les individus. Il y a la vision juste de l'entrée dans le courant, celle de celui qui ne reviendra qu'une fois, et celle de celui qui ne reviendra pas. Aucun de ceux-là n'a encore atteint la vision juste, suprême de l'Arahan. À chaque étape de la voie, il y a un niveau correspondant de justesse. Qu'il s'agisse de la vision juste, comme des autres facteurs justes du sentier, mais il n'y a plus aucun doute à partir du moment où on entre dans le courant. Il y a une vision juste pour chaque niveau. Celle de celui qui entre dans le courant est limitée, contrairement à celle de l'Arahan. Mais il n'aura pas une compréhension erronée des choses. Lorsque la vision est juste, il n'y a pas de place pour la vision erronée. Quand il n'y a absolument plus rien d'erroné chez une personne, c'est le niveau de l'Arahan. Quand il reste encore des choses qui ne sont pas parfaitement justes, on en est au stade de l'entrée dans le courant, ou à un stade inférieur. On ne peut pas encore suivre l'Arahan, mais on a atteint un certain niveau de justesse. Lorsque cette justesse arrive à son plein épanouissement, on devient un Arahan. Dire, j'ai atteint les limites de mes forces. J'ai tenu autant que j'ai pu. A un sens différent, si ces mots sont prononcés par un enfant ou par un adulte. Ce sont les mêmes mots, mais leur sens est différent. Lorsqu'on s'approche du bout du chemin, le doute disparaît. L'esprit et le corps sont abandonnés. Tout est épuisé et terminé, une bonne fois pour toutes. Vous ne désirez plus rien du corps et plus rien de l'esprit. Le pouvoir qu'ils avaient sur vous a disparu, et il n'en reste rien. Pourquoi resterait-il quoi que ce soit ? S'il reste quelque chose, donnez-le aux chiens et aux chats. Il faut écouter les enseignements et puis lâcher, mettre les concepts de côté et pratiquer vraiment. La connaissance qui assèchera le doute vient de l'action, de l'effort investi dans la pratique. Elle n'apparaît pas du simple fait de poser des questions à quelqu'un. Mais il est difficile de maintenir l'enthousiasme pour la pratique et l'effort qu'elle requiert. Nous voulons vite atteindre l'éveil, mais nous avons tendance à être paresseux. Le Bouddha a dit « Les doutes disparaîtront de l'esprit du méditant du fait de sa pratique constante. » C'est la seule option. Voilà pourquoi il nous incite à nous appliquer avec un effort soutenu. Quoi qu'il advienne, observez-le et voyez-en clairement la véritable nature. Si vous n'y parvenez pas encore, mettez-le de côté pour l'instant. Aujourd'hui, vous voyez les choses à travers cette explication, mais seulement au niveau mental. Ce que vous ne comprenez pas encore, vous devez le mettre de côté et reprendre la pratique. Trop chaud ? Trop froid ? Aucun des deux n'est vrai. Pas rapide ? Pas lent ? Ce n'est pas exact. Vous ne pouvez pas exprimer exactement ce qui est. C'est quelque chose que vous seuls pouvez connaître. Si vous essayez de l'expliquer à quelqu'un, vous n'y arrivez pas. Les autres ne peuvent pas croire simplement en vous entendant. C'est une chose qui doit être complétée avec une attention constante et régulière. Si vous pratiquez sans cesse, viendra un moment où vous saurez cela clairement. Mais vous devez abandonner le désir de voir cela se produire. Si vous n'abandonnez pas ce désir, vous n'arriverez pas à la connaissance. En cet instant, tout ce qui est en vous, c'est ce désir. Mais dès que vous le lâchez, vous y êtes. Aussitôt, les choses sont différentes et vous pratiquez en vous disant « Si j'arrive à une certaine réalisation, c'est bien. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. » Avec une telle attitude, votre pratique est détendue et confortable. Elle va dans la bonne direction. Pas dans la direction de l'avidité et de la lutte. Imaginons que vous ayez un diamant et qu'il tombe à l'eau. Vous êtes très perturbé. Vous cherchez dans l'eau, vous faites tout votre possible pour le trouver en oubliant la faim et la fatigue. Mais au bout d'un moment, vous vous dites « Bon, tant pis. Si je le retrouve, c'est bien. Mais s'il est perdu, c'est bien aussi. Dans ce cas, vous pouvez rentrer chez vous sans le fardeau du souci. » Le moment crucial est quand vous lâchez prise, quand vous abandonnez votre obsession. Si vous continuez à penser « Oh, quelle perte terrible ! Où puis-je le retrouver ? » C'est vraiment affreux. Pourquoi a-t-il fallu que ça arrive ? Vous ne faites qu'augmenter votre souffrance. Si vous êtes capable d'accepter tout ce qui se passe, que vous retrouviez le diamant ou pas, vous vous sentirez mieux. L'esprit sera calme et vous ne gaspillerez pas trop d'énergie. Prenez soin de vous-même. Veillez à vos possessions et continuez à développer et à augmenter vos qualités d'attention. Si vous les développez avant toute autre chose, vous serez dans le juste et votre pratique de la méditation formelle ne souffrira certainement pas. Vous avez probablement des doutes quant à ce que vous êtes censé faire dans votre pratique, mais voilà, je viens de vous le dire. Mais vous devrez vraiment vous y tenir jusqu'à ce que l'attention soit parfaite. Elle augmentera progressivement jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes capable d'être pleinement et clairement conscient de tout ce qui se passe. Lorsque votre attention deviendra vraiment claire et lumineuse, la connaissance apparaîtra. Dès lors, vous serez conscient de tout ce qui pourra se produire. Cette connaissance qui naît d'une attention ferme et claire sera la cause qui engendra la sagesse. tandis que vous arriverez à connaître et à voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans un profond développement de l'attention, cela ne se produira pas. Faites donc en sorte que votre attention soit aussi grande que possible. C'est le trésor extraordinaire sur lequel pourront s'appuyer la connaissance et la pleine conscience et qui vous permettra d'entrer dans un état de paix. C'est le Bouddha en personne. Il vous aidera et vous serre mon ara. On peut appeler cela être près de Dieu ou du Bouddha. Parce qu'avec une attention pleine et entière, on est éveillé. Vous connaîtrez et vous verrez. Vous serez modéré et posé. Lorsque les afflictions plus subtiles vous habitent encore mais que vous ne les voyez pas, c'est parce que l'attention n'est pas entière. Vous ne les voyez pas de sorte qu'elles peuvent se cacher de vous. Mais chaque fois que l'attention est présente, avec suffisamment de force pour clarifier les choses, elles illuminent l'esprit et clarifient votre sagesse. C'est comme mettre de l'eau dans un bol. Vous regardez dans le bol et vous pouvez voir votre visage s'y refléter tant que l'eau est propre et immobile. Avec l'attention, c'est pareil. Vous pouvez vous voir fonctionner. Et pas seulement vous, votre prise de conscience va s'étendre à toutes sortes de choses. même si un petit insecte tombe dans l'eau, vous le voyez. Mais si l'eau est agitée ou sale, vous ne voyez pas grand-chose. Vous ne pouvez plus voir votre reflet clairement. Si l'eau est immobile et propre, vous pouvez y voir le plafond. S'il y a un lézard au plafond, vous le voyez se refléter dans l'eau. C'est un peu comme être attentif. Vous serez modéré et posé à cause de la connaissance et de la sensibilité qui auront été engendrées par l'attention. Cette attention dont nous parlons et que nous pratiquons peut être appelée remémoration. Évitons toute confusion dans la terminologie. Quand l'attention apparaît et a conscience de quelque chose, elle devient perception ou mémoire. Et celle-ci est impermanente. Elle peut se détériorer. Disons que je veuille aborder le moine qui s'appelle Jagaro, mais je dis pas muto. Je sais ce que je veux dire, mais au moment de parler, je dis autre chose et j'en suis conscient. C'est l'impermanence de la perception. Ce changement, cette instabilité se produise au fil du temps, quand nous prenons de l'âge et que le cerveau faiblit. C'est simplement le déclin naturel des éléments qui empirent du fait que la perception est impermanente. Nous voyons le phénomène se produire, mais nous n'y pouvons rien et nous l'acceptons. Le Bouddha a enseigné que la mémoire est impermanente, comme tous les autres agrégats du corps et de l'esprit. Alors, nous ne nous attachons pas trop à toutes ces choses en croyant qu'elles sont moi ou les autres. Si rien ne se passe, n'allez pas investiguer, restez tranquille dans un état de normalité. Par exemple, quand vous balayez votre logis, si personne ne vous adresse la parole, inutile de regarder autour de vous. Si quelqu'un vous appelle, vous regardez, vous êtes conscient de ce qui se passe et de ce que la personne atteint de vous. Et ensuite, vous reprenez votre balayage. Si quelque chose se présente, nous investiguons. Sinon, il n'y a rien à investiguer. Nous sommes simplement conscients de notre propre présence. Voilà ce que signifie être conscient et attentif. Nous ne nous contentons pas de nous laisser aller. Quoi qu'il advienne, nous en sommes pleinement conscients. Ce n'est pas de la négligence. Mais nous ne sommes pas obligés d'aller penser, de nous casser la tête à essayer de trouver ou de comprendre quelque chose. Quand un contact sensoriel se présente, nous avons la conscience intérieure pour l'observer. Lorsque l'attention est aux commandes et nous protège ainsi, l'esprit est tranquille et cette tranquillité va engendrer la sagesse car nous aurons clairement vu toutes ces choses se produire. Réfléchissez bien à cela. Quand c'est l'heure de balayer les feuilles, balayez, maintenez votre présence consciente pendant que vous faites et contemplez tout ce qui se présente. Ne vous contentez pas de balayer avec un esprit vide et indifférent. Si votre attention reste éveillée, l'esprit peut entrer dans un état de concentration. Vous vous direz, finalement, c'est bien de balayer les allées. Le monastère est entretenu et nous pratiquons la méditation pour balayer les afflictions de l'esprit. Votre esprit peut converser tout seul ainsi et la sagesse continuera à grandir. Lorsque l'esprit est à la fois paisible et bien éveillé du fait d'une bonne pratique méditative, il est comme une allée qui vient d'être balayée. Dès que de nouvelles feuilles tombent, vous les voyez, elles sont faciles à repérer. Mais si l'esprit n'est ni vigilant ni maîtrisé, il est comme le sol de la forêt couvert de feuilles. Si de nouvelles feuilles tombent, elles se perdent parmi les autres. La sagesse grandit quand nous voyons la nature des phénomènes. Nous voyons qu'il n'y a aucun moyen de résoudre, de défaire ou d'arranger les choses. Nous acceptons alors la nature éphémère de l'existence. Nous acceptons les choses comme elles sont et le résultat et la paix. La souffrance est enrayée du fait de cet abandon et de cette acceptation. Lorsque nous lâchons prise ainsi, les attachements sont éradiqués et nous voyons qu'en réalité, il n'y a rien du tout. Il ne reste rien. Nous avons des perceptions de nous-mêmes et des autres, des êtres, des gens, etc. Mais en fait, ces perceptions sont des conventions, des apparences. Dans la réalité ultime transcendante, il n'y a rien. Le corps que nous percevons n'est qu'un regroupement d'éléments. Les hommes et les femmes sont ainsi. Les asiatiques et les occidentaux sont ainsi. Tout le monde est ainsi en réalité. Nous sommes tous semblables et voir cela induit un état de paix et de détente. Par exemple, on nous apprend à méditer sur la nourriture que nous mangeons. Si nous la regardons bien et si nous la contemplons correctement, nous voyons qu'il n'y a rien là de spécial. Pas grand chose. Il y a la nourriture et il y a nous. Simplement des éléments des deux côtés qui sont ensuite regroupés. C'est tout. Après cela, vous ne vous inquiéterez pas trop de ce que vous avez à manger. Mais si vous ne voyez pas les choses ainsi, si vous n'acceptez pas que la nourriture se limite à cela, vous allez souffrir. Celui qui accepte que la nourriture et la personne qui la mange sont une même combinaison d'éléments se sent léger. Mais pour celui qui ne peut pas accepter cela, c'est un fardeau. Dans votre pratique, vous devriez aspirer à ce type de compréhension. Voir les choses ainsi peut alléger votre expérience de la souffrance et la diminuer. Avant de pouvoir mettre fin à la souffrance, vous devez commencer par la réduire peu à peu. Tous ceux d'entre vous qui ont commencé l'entraînement de l'esprit doivent pouvoir le vérifier par eux-mêmes. J'ai observé les changements chez certains d'entre vous et vous devez vous-même pouvoir comparer comment vous vous comportiez avant et maintenant. Regardez l'état de votre esprit. Il y a de grandes différences. Pourquoi ? Parce que les choses auxquelles vous étiez terriblement attachés ont commencé à perdre le pouvoir qu'elles avaient sur vous. Mais voilà, le désir veut une réalisation et un succès immédiat. Il est tout à fait normal que tout le monde veuille être libéré d'un seul coup. Mais cela ne se peut pas. Je me souviens d'un moine qui lisait souvent l'histoire de personnes qui avaient atteint l'état d'Arahan, simplement en écoutant quelques enseignements ou en méditant un peu. Ensuite, il se demandait « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Ma pratique est-elle mauvaise ? » Cela lui occasionnait beaucoup de confusion et très agité, il prenait en bandoulière son bol et son parapluie moustiquaire et partait dans la forêt. Sa pratique n'allait pas mieux là-bas alors qu'il repartait vers une autre forêt. Comme il n'arrivait toujours pas à pacifier son esprit dans cette forêt, il en cherchait une autre et encore une autre mais toujours sans trouver la paix. Il n'était pas non plus en paix dans la montagne. Où qu'il aille, il n'y avait pas de paix pour lui et il lui semblait qu'il n'y avait pas moyen de trouver de sorte que son esprit ne s'est jamais libéré de ce désarroi. Tout cela parce qu'il croyait que la paix dépend du lieu où l'on vit. Il est vrai que le lieu joue un rôle mais le plus important est d'avoir une vision juste des choses. C'est là que la paix sera vraiment trouvée. Si notre regard sur les choses est incorrect l'esprit ne cesse de s'agiter et de comploter pour trouver la paix. Oh oui, j'ai entendu dire que cette montagne est vraiment très paisible. C'est là que je mettrai fin à la souffrance. Comme je l'ai dit, l'environnement compte mais seulement à la mesure où nous avons besoin d'un minimum de tranquillité. Alors quand l'esprit est perturbé, vous continuez à aller de droite et de gauche. Quelqu'un vous dit « Tu devrais vraiment aller sur cette montagne. » Vous le croyez et vous y allez. Si vous voyez que rien ne se passe, vous essayez d'autres endroits où vous ne trouverez que déception mais vous continuez. Tu devrais aller voir cette Ajan. Tu devrais étudier avec cette autre Ajan. Vous continuez ainsi jusqu'à avoir vu toutes les montagnes et tous les maîtres et vous en conclurez peut-être que l'éveil n'existe pas et vous abandonnerez. Mais en réalité, où peut-on trouver la tranquillité ? Dans la vision juste. En demeurant dans la vision juste, vous serez en paix où que vous soyez. Lorsque l'on se confine dans un calme qui dépend des circonstances extérieures, il n'est pas certain qu'on est fini avec les afflictions. Il se peut qu'il en reste même beaucoup mais on en est complètement inconscient parce qu'on se sent bien et qu'on apprécie cet état de calme. Seulement, si on se sent tellement à son aise, c'est parce qu'on s'est habitué à un certain lieu. Si on va ailleurs, on va peut-être se sentir beaucoup moins bien et on cherchera un autre endroit soi-disant idéal pour la pratique. en réalité, quand une bonne personne essaie de pratiquer, elle passe par toutes sortes de souffrances et de difficultés. C'est à devenir fou. Je suis moi-même passé par là. L'esprit très satisfait, voyageant dans tout le pays et souhaitant toujours que les choses soient autres que ce qu'elles étaient. Tout était toujours trop grand ou trop petit, trop long ou trop court. Rien n'était jamais bien. Il n'y avait aucune modération, aucun juste milieu. Je fonctionnais à l'extérieur de l'équilibre naturel du dhamma, toujours à lutter contre ce qui est. Il faut pratiquer pour arrêter cette folie et vous vous sentirez mieux. Chapitre 5 Être le dhamma Au-delà des causes et des effets À une époque, je vivais avec un petit groupe de moines dans la forêt. Nous avions un hôtel dans une petite salle de méditation ouverte aux quatre vents et qui n'était pas très éclairé. Un jour, un moine lisait là à la lueur d'une bougie. Quand celle-ci s'est éteinte, il est parti en laissant le livre derrière lui. Un autre moine est arrivé et dans l'obscurité a marché sur le livre. Il l'a ramassé en pensant « Hum, ce moine n'est guère attentif, il aurait dû savoir qu'il fallait ranger le livre. » Il est allé le trouver et lui a demandé « Pourquoi n'as-tu pas rangé le livre ? » Je suis allé dans la salle de méditation et j'ai marché dessus. L'autre a répondu « Tu ne t'es pas bien maîtrisé. Tu n'as pas été vigilant et tu as marché sur un livre du Dhamma. » Mais pourquoi n'as-tu pas pris soin du livre ? Pourquoi ne l'as-tu pas rangé ? » Ils ont continué à s'accuser mutuellement de ne pas avoir pris soin du livre et de ne pas avoir été vigilants. Voilà ce qui se passe quand on ne cherche que des réponses logiques. C'est sans fin. Dans le vrai Dhamma, il faut écarter les causes et les effets. Le Dhamma est beaucoup plus vaste que cela. Le Dhamma auquel le Bouddha s'est éveillé peut endiguer les afflictions mentales et mettre un terme à la souffrance. Il est au-delà des causes et des effets. Il n'y a pas de souffrance et pas de bonheur. Le Dhamma que le Bouddha a enseigné peut pacifier votre vie, purger les causes et les effets si vous vous appuyez uniquement sur la logique de la cause à effet. Les discussions ne cesseront jamais. comme pour ces deux moines avec le livre. Ils pourraient continuer comme cela indéfiniment, chacun prouvant logiquement qu'il a raison. Ce n'est pas la voie de la paix. Nous qui étudions, nous devrions tout savoir sur la relation de cause à effet. Le bonheur vient de telle et telle cause, la souffrance de telle et telle cause. Nous apprenons que toutes les actions ont des causes et des conséquences. Pourtant, le Dhamma, découvert par le Bouddha est pacification, ce qui est au-dessus des causes et de leurs conséquences, au-delà du bonheur et de la souffrance, au-delà de la naissance et de la mort. Quand vous m'entendez dire cela, vous avez encore plus de doutes. Et c'est quelque chose de très important. C'est le Dhamma ultime qui apporte la paix. Notre désir, notre souhait de tout connaître très vite n'est pas le Dhamma. Ce n'est que notre désir. Si nous agissons en fonction de nos désirs, il n'y a jamais de fin. Vous connaissez l'histoire d'Ananda, le fidèle cousin et compagnon du Bouddha dont la foi était grande. Après la mort du Bouddha, un concile devait se tenir auquel seuls les arahans pouvaient participer. Or, Ananda n'avait pas encore atteint l'éveil. Déterminé à participer, il a commencé à pratiquer intensivement pour pouvoir se joindre aux autres. Mais son esprit refusait de faire ce qu'il lui demandait. Il était dans un terrible état d'agitation et de plus en plus frustré. Demain se tiendra le concile. Tous mes amis arahants seront présents, mais pas moi car je ne suis toujours pas éveillé. Que dois-je faire ? Il décida de méditer, de la tombée du jour au lever du soleil. Il se donna beaucoup de mal, mais ne réussit qu'à s'épuiser. arrivé au bout de sa résistance, il décida de s'accorder un bref repos. C'est ainsi qu'à l'aube, il installa un oreiller et s'apprêta à s'allonger. Comme il avait pris la détermination de se reposer, son esprit avait déjà commencé à lâcher prise, à laisser de côté son obsession. Alors, au moment de s'allonger, avant même que sa tête ait touché l'oreiller, son esprit lâcha toute saisie et il vit le Dhamma. Il fut éveillé à l'état d'Arahan. Si on cherche l'éveil, on ne pourra jamais y arriver. On pourrait essayer pendant des années sans succès. Mais à l'instant où Ananda a décidé de s'arrêter, de se reposer et de déposer son fardeau de désir d'éveil, simplement en se détendant, tout en restant dans un état d'attention bien établi, l'esprit a lâché le désir et il a pu voir et s'éveiller. Il n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit de spécial. Avant, il voulait que quelque chose se produise et cela ne fonctionnait pas parce qu'il ne se donnait aucune chance de s'abandonner, aucune chance de s'éveiller au Dhamma. Comprenez que s'éveiller au Dhamma est une question de lâcher prise, de lâcher prise avec sagesse, avec compréhension. On n'y arrive pas en voulant et en luttant, mais en lâchant prise avec une pleine présence consciente. Quand on peut poser les choses, se détendre, rien ne préoccupe plus l'esprit, il n'y a aucun désir de le perturber. Alors, instantanément, l'esprit peut s'éveiller, comme dans le cas d'Ananda. Ananda était pratiquement inconscient de lui-même. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il n'arrivait pas à obtenir ce qu'il voulait. Son désir d'éveil entravait tous ses efforts. Alors, il a décidé de faire une pause. Il n'est pas facile de parler de l'éveil et d'être compris. Il est difficile pour les gens de pratiquer s'ils comprennent de travers. Par exemple, le Bouddha a dit que les gens ne devraient pas vivre dans un endroit comme celui-ci avec un sol et un toit. S'il n'y a ni toit ni sol, il n'y a rien, n'est-ce pas ? Il n'y a rien à dire. L'espace entre les deux n'est pas un endroit où les gens peuvent vivre. Il n'y a aucun devenir là. Le devenir est à l'étage supérieur ou à l'étage inférieur. Les gens doivent vivre quelque part. Ils pensent qu'ils doivent vivre en haut ou en bas. Un espace sans devenir ? Les gens ne sont pas intéressés. Ils n'ont pas envie de lâcher prise. Quand on lâche prise, autre chose peut-il naître ? Quand vous allez à l'étage, il y a un devenir. Vous vous sentirez peut-être bien là-haut. dans les hauteurs. Redescendre ne vous serait peut-être pas si agréable. Vous vous trouverez bien, mais en réalité, vous serez à la racine de la souffrance. Vous ne voudrez lâcher ni ce plaisir, ni la souffrance pour faire l'expérience de la normalité parce que vous préférez être là où il y a un devenir. Un endroit sans devenir ne vous intéresse pas. Même essayer de concevoir ce que signifie vous est pénible. Ce que le Bouddha désignait quand il parlait d'un endroit sans sol ni toit, sans devenir ni naissance, c'est simplement l'état de non-attachement. L'attachement est ce qui cause l'apparition de la souffrance. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous saisir des choses et pourtant nous prétendons vouloir la paix. Mais il n'y a pas de paix possible dans l'attachement. Nous vivons avec le devenir. Nous ne pouvons même pas concevoir le non-devenir. C'est une habitude humaine. C'est l'affliction mentale des êtres humains. Le Bouddha a dit que le Nibbana est au-delà du devenir et de la naissance. Les gens ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent que des questions de devenir et de naissance. S'il n'y a pas de devenir, il n'y a nulle part où vivre. S'il n'y a nulle part où vivre, que vais-je faire ? Comment vais-je exister ? Les personnes ordinaires pensent qu'il vaut mieux rester ici. Elles veulent renaître mais elles ne veulent pas mourir. Est-ce possible ? Si vous voulez une chose qui ne peut pas exister, vous allez avoir un gros problème. Les gens pensent ainsi parce qu'ils ne comprennent pas du cas, le caractère intrinsèquement insatisfaisant de l'existence. Je veux naître mais je ne veux pas la mort. Voilà ce que cela revient à dire. Le Bouddha a dit que la mort vient de la naissance. Si vous ne voulez pas mourir, il ne faut pas naître. Les gens se disent « Eh bien, je ne veux pas mourir, je veux renaître. Je ne veux pas mourir. » Vous pouvez en conclure qu'ils sont têtus. Parler avec des gens qui sont sous l'influence du désir et de l'attachement n'est pas facile. Arriver au point de lâcher prise risque d'être très dur. La vision erronée et le désir sont ainsi. Le Bouddha a parlé de l'état où les choses n'existent pas vraiment. S'il n'y a nulle part où planter des fondations, comment parler d'une construction quelconque ? C'est comme le non-devenir et la naissance. Il n'y a plus d'endroit pour naître. Et quand nous abordons ce thème, les gens sont incapables d'entendre et de comprendre. Quand on parle du « moi », on souligne avec emphase le fait qu'il n'existe rien de tel. Le « moi » est une simple convention. Au niveau absolu, le niveau de la libération, le « moi » n'existe pas. Il n'y a que la nature des éléments qui apparaît uniquement parce que certaines causes et certaines conditions se manifestent. Nous supposons qu'il y a un « moi » qui apparaît et nous nous en saisissons. Avec cette supposition, nous nous emparons du « moi » et aussitôt apparaît son contrepoint « à moi ». Mais nous ignorons totalement comment cela se produit. C'est pourquoi certaines personnes peuvent dire « je veux naître mais je ne veux pas mourir ». Quand on parle d'entrer dans le courant du Nibbana, s'il y a une connaissance authentique en vous, il n'y a personne qui désire quoi que ce soit. Qui plus est, le Nibbana n'est pas quelque chose que l'on peut vouloir ou désirer. Voilà une de ces caractéristiques qui n'est pas facile à comprendre. Ce Dhamma ne peut pas être expliqué ou donné aux autres. Nos parents peuvent vouloir nous l'offrir mais eux-mêmes ne savent pas ce qu'il est et ils n'ont pas les moyens de le découvrir. C'est quelque chose qui doit être connu au fond de soi. Vous pouvez en parler aux autres mais il y a toujours un problème. Sauront-ils vraiment de quoi vous parler ? S'ils n'ont pas vécu cette compréhension au plus profond d'eux-mêmes ils ne comprendront pas. Voilà pourquoi le Bouddha a dit « Le Tathagata ne fait que montrer le chemin. » Exactement comme je le fais moi-même aujourd'hui. Je suis celui qui explique pas celui qui agit à votre place. Une fois que vous avez entendu ces enseignements vous avez besoin de méditer pour les réaliser par vous-même. Alors le merveilleux apparaîtra dans votre esprit et vous en aurez la connaissance. Il y a une histoire dans les écritures à propos de personnes qui posent des questions au Bouddha sur le Nibbana. Comme ils refusaient de s'étendre sur le sujet ils ont commencé à dire que c'était parce qu'ils ne connaissaient pas la réponse. Comment le Bouddha aurait-il pu l'ignorer ? En réalité c'est qu'il s'agit d'une chose que chaque individu doit réaliser seul par lui-même. Si vous vous contentez de m'écouter et de me croire lorsque je parle ainsi ce ne sera pas très bénéfique. Votre compréhension ne sera pas encore authentique. Le Bouddha a dit que croire ce que disent les gens n'est pas une attitude sage. Il nous conseille d'écouter puis de réfléchir pour vérifier la véracité de ces dires par l'expérience. Vous devez aussi pouvoir écouter sans rejeter tout en bloc. Recevoir les paroles sans les croire d'office mais en étudiant leur sens. Ce n'est pas une question d'acceptation ou de rejet. Mettez tout cela de côté pour le moment et contemplez simplement ces paroles de votre mieux. Il y a les deux extrêmes. Nous penchons d'un côté ou de l'autre mais nous n'aimons pas rester au milieu. On se sent un peu seul au milieu. Nous préférons aller vers ce qui nous attire et repousser ce qui nous dérange. Poser tout cela sans rien faire nous donne un sentiment de solitude et nous préférons l'éviter. Pourtant, le Bouddha enseigne que la voix du sage n'emprunte aucun des deux extrêmes. Nous devons nous libérer du plaisir et de la souffrance car aucun des deux ne mène à la paix. Une fois libres de ces tendances, nous serons calmes et paisibles. Se dire « comme je suis heureux » n'est pas la solution. Ce n'est qu'une forme de bonheur qui précède inévitablement la souffrance. Voilà de quoi nous devons nous méfier. En avançant sur la voie, nous voyons les deux extrêmes et nous continuons à avancer. Nous nous en tenons au milieu sans aspirer à autre chose parce que ce que nous souhaitons vraiment c'est la paix, pas le plaisir et la souffrance. Telle est la voie juste. La pratique du Dhamma nous mène jusqu'au moment du lâcher-prise. Mais pour pouvoir lâcher, nous devons connaître la véritable nature des choses. Quand la vraie connaissance apparaît, nous aurons toute l'endurance voulue pour pratiquer le Dhamma. Nous serons en mesure de faire des efforts avec enthousiasme et constance. Voilà ce qu'est la véritable pratique. Quand on arrive au bout du chemin, on n'a plus besoin d'utiliser le Dhamma. Il est comme une scie que l'on utilise pour couper du bois. Une fois le bois coupé, on pose la scie. On n'en a plus besoin. La scie est le Dhamma. Le Dhamma est l'outil qui nous aide à atteindre le bout de la voie et ses fruits. Une fois cela accompli, nous le posons. Une fois le bois coupé, pourquoi garder la scie en main ? Le bois est le bois, la scie est la scie. Le point essentiel étant atteint, tout s'arrête. C'est la fin de toutes les souillures du désir et de l'ignorance. Le bois est coupé. Inutile de continuer. Vous pouvez poser la scie. Celui qui n'est pas arrivé au bout du chemin et qui veut pratiquer doit s'appuyer sur le Dhamma. Mais si la tâche est accomplie, il ne reste plus rien à faire. À ce stade, on peut tout lâcher, naturellement. Quand on n'a plus d'attachement et qu'on ne donne plus de sens aux événements, il n'est pas nécessaire de continuer à faire. C'est l'état de paix. Vous entendez parler de cela et vous êtes plein de doutes. Qu'est-ce donc que cet état de paix ? Il vous paraît très loin, mais en réalité, il est tout près. C'est quelque chose que vous pouvez découvrir dans votre esprit. Des choses apparaissent et vous prenez conscience qu'elles n'ont rien de sûr. Ceci n'est pas réel. Cela n'est pas réel. Où est donc la réalité ? Juste là. Essayez d'imaginer la réponse. C'est comme ceci. C'est comme cela. Ce n'est pas juste. Laissez passer les choses. Finissez-en avec les jugements et les suppositions. Nous allons et venons en passant chaque fois à côté de la réalité. Et nous sommes toujours dans un état de souffrance. Mettez fin à vos doutes ici même. Mettez fin à vos doutes et arrêtez-vous. Posez tout ici, maintenant. Nibbana Pakaio Otu Le profond enseignement du bouddhisme est que la vertu est indispensable. La vertu réside dans l'intention. Si vous êtes consciemment déterminé à vous abstenir d'activités nuisibles et d'actes repréhensibles par la voix du corps et de la parole, c'est que la moralité se développe en vous. C'est une chose que vous devez savoir en votre fort intérieur. Il est bon de s'engager auprès de quelqu'un d'autre à respecter les préceptes. Vous pouvez aussi vous les remémorer vous-même. Si vous ne les connaissez pas, demandez-les à quelqu'un. Il n'y a rien de là de très compliqué ni de lointain. En vérité, dès que vous souhaitez vous ouvrir à la moralité et au dhamma, ils sont présents à votre disposition. C'est comme l'air qui nous entoure de tous côtés. Chaque fois que vous respirez, vous l'absorbez. Toutes les formes de bien et de mal sont ainsi. Si vous voulez bien agir, vous pouvez le faire en tout lieu et à tout moment. vous pouvez le faire seul ou avec d'autres. Il en va de même pour les actes nocifs. On peut les accomplir avec un groupe, plus ou moins grand, en cachette ou ouvertement. Quand la moralité domine, vous devez poursuivre le dhamma. La moralité, ce sont les préceptes concernant ce qui est proscrit et ce qui est autorisé. Le dhamma se réfère à la nature et aux êtres humains qui savent ce qu'est la nature sur la façon dont les choses existent en fonction des lois de la nature. Le Bouddha a enseigné le dhamma pour que nous connaissions ces lois, pour que nous cessions de chercher à nous emparer de la nature et que nous la laissions exister selon ses propres lois. Nous parlons là du monde matériel. Quant à l'esprit, on ne peut pas le laisser suivre ses tendances habituelles. Il faut l'entraîner. Nous pouvons dire que l'esprit est le maître du corps et de la parole de sorte qu'il a besoin d'être bien entraîné. Le laisser suivre ses désirs fait de nous des animaux. Il faut l'instruire et le former. Il faut qu'il apprenne à connaître la réalité de la nature. Mais on ne doit pas le laisser simplement suivre ses impulsions naturelles. Étant nés dans le monde, nous souffrons de tous de l'avidité, de l'aversion et d'une vision erronée de la réalité. L'avidité nous donne envie d'obtenir toutes sortes de choses et finit par déséquilibrer l'esprit et l'agiter. Il ne convient pas de laisser l'esprit suivre ses instincts avides. Cela ne ferait que nous tourmenter et nous bouleverser. Mieux vaut apprendre le Dhamma, la vérité. Lorsque la version s'éveille en nous, nous avons envie d'exprimer notre colère envers les autres, parfois au point d'attaquer physiquement ou même de tuer. Mais nous ne laissons pas cette impulsion suivre son cours. Nous connaissons la nature de tout ce que nous ressentons et nous en intruisons l'esprit. Cela s'est étudié le Dhamma. Il en va de même pour la vision erronée. Quand elle survient, nous sommes dans la confusion. Si nous ne faisons rien, nous resterons dans cet état d'ignorance de la réalité. Le Bouddha nous a donc dit d'apprendre ce qu'est la nature, d'entraîner l'esprit, de savoir précisément ce qu'est la véritable nature des choses. Les êtres humains naissent avec une forme physique et un esprit. Au début, ces éléments naissent, au milieu ils changent et à la fin ils s'éteignent. Telle est leur nature. nous ne pouvons pas faire grand chose pour changer ces faits. Nous entraînons notre esprit de notre mieux et le moment venu nous devons tout lâcher. Les humains n'ont pas le pouvoir de changer cela ni d'aller au-delà. Le Dhamma que le Bouddha a enseigné doit être appliqué pendant que nous sommes ici pour que nos actions, nos paroles et nos pensées soient justes et saines. Il voulait former l'esprit des gens pour qu'ils ne restent pas dans l'ignorance de la véritable nature des choses, prisonniers de la réalité conventionnelle et des conjectures. Il nous a appris à avoir le monde tel qu'il est. Son Dhamma est un enseignement qui est au-dessus et au-delà du monde. Nous sommes nés dans ce monde mais il nous a appris à le transcender, à ne pas être prisonnier des habitudes de fonctionnement du monde. C'est comme un diamant qui tombe dans un trou plein de boue. Peu importe la saleté qui couvre le diamant, elle ne détruira ni sa brillance, ni ses nuances, ni sa valeur. Même si la boue s'accroche au diamant, il ne perd rien. Il demeure tel qu'il était à l'origine. Ce sont là deux choses séparées. Le Dhamma exposé par le Bouddha a pour but de nous amener au-delà de la souffrance. Que signifier aller au-delà de la souffrance ? Que faire pour échapper à la souffrance ? Il est nécessaire que nous étudions un peu mais tout ce que nous devons étudier ce sont les pensées et les ressentis qui agitent notre cœur et notre esprit. À ce stade, nous ne sommes pas encore capables de changer mais nous devons savoir qu'il est possible de nous libérer de toutes les souffrances et les insatisfactions de la vie en changeant uniquement cela. Notre vision habituelle du monde, notre façon de penser et de ressentir, si nous transformons notre appréhension des choses, nous transcendrons nos vieilles perceptions confuses et notre compréhension erronée. Le Dhamma authentique du Bouddha ne pointe pas vers quelque chose de très éloigné de nous. Il parle du moi, il nous parle de ce concept de moi et nous dit que les choses ne sont pas vraiment personnelles comme nous le croyons. Tous les enseignements que le Bouddha a donnés allaient dans cette même direction. Ceci n'est pas un moi, ceci n'appartient pas à un moi. Il n'existe rien qui soit moi ou l'autre. Quand nous entrons en contact avec ce Dhamma, nous ne pouvons pas vraiment le déchiffrer. Nous ne l'interprétons pas correctement. Nous continuons à penser cela, c'est moi, cela est à moi. Nous nous attachons aux choses et nous leur donnons du sens. Ce faisant, nous ne pouvons pas nous en dégager. Nous nous investissons toujours plus profondément et la confusion est de pire en pire. Si nous savons qu'en réalité, il n'y a pas de moi, que le corps et l'esprit ne sont pas vraiment moi, comme l'a enseigné le Bouddha et que nous poursuivons l'investigation, nous finissons par réaliser vraiment l'état de non-soi. Nous verrons clairement et sans le moindre doute qu'il n'y a ni moi, ni les visages, ni nous approcher de lui. Ah, excusez-moi, je suis tombé sur une page collée. Nous verrons clairement et sans le moindre doute qu'il n'y a ni moi, ni les autres. Le plaisir est simplement le plaisir. Les ressentis ne sont jamais que des ressentis. La mémoire est simplement la mémoire. Les pensées ne sont que des pensées. Toutes ces choses-là sont simplement ce qu'elles sont. Le bon est simplement bon, le mauvais est simplement mauvais. Il n'y a pas de véritable bonheur ni de véritable malheur. Il n'y a que des conditions qui apparaissent simplement heureux, simplement en souffrance, simplement chaud, simplement froid, simplement un être ou une personne. Nous devons continuer à observer pour voir que les choses ne sont que cela, que de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Nous devons continuer à lire et écouter ces enseignements et à investiguer ce point. Notre perception finira par changer. La conviction à laquelle nous sommes tellement attachés, il y a un moi et des choses qui appartiennent à ce moi va peu à peu se dénouer. Et lorsque cette vision des choses disparaîtra, la perception contraire se renforcera de plus en plus. Quand la compréhension du non-soi arrivera à sa pleine mesure, nous pourrons avoir avec les choses de ce monde, avec nos biens les plus précieux, avec notre famille, nos amis, notre richesse, nos succès et notre statut social, la même relation que nous avons avec nos vêtements. Quand les vêtements sont neufs, nous les portons, ils se salissent et nous les lavons. Au bout d'un certain temps, ils sont usés et nous nous en défaisons. Il n'y a rien d'exceptionnel à cela. Nous sommes constamment en train de jeter de vieilles affaires et d'utiliser de nouveaux vêtements. Nous aurons exactement le même sentiment en ce qui concerne notre existence dans le monde. Nous ne pleurerons pas sur les choses. Nous ne nous lamenterons pas. Nous ne serons ni tourmentés ni accablés par les situations. Elles surviendront exactement comme avant. Mais nos ressentis et notre compréhension de leur nature auront changé. Notre connaissance sera suprême. Nous verrons la vérité. Nous aurons atteint la vision et la connaissance authentique du Dhamma. Le Bouddha a enseigné le Dhamma que nous devrions connaître et voir. Et ce Dhamma est juste ici, en nous, dans ce corps et cet esprit. Nous l'avons déjà. Reste à le connaître et à le voir. Tout ce que notre naissance dans ce monde a pu nous apporter, nous allons le perdre. Nous avons vu des gens naître et nous les avons vus mourir. Nous voyons cela se produire, mais nous ne voyons pas vraiment clairement. Quand un enfant naît, nous nous en réjouissons. Quand quelqu'un meurt, nous pleurons pour lui. Et cela continue. Il n'y a pas de fin à notre sottise. En voyant la naissance, nous ne comprenons rien. En voyant la mort, nous ne comprenons rien. Il n'y a que cette sottise sans fin. Voyons cela d'un peu plus près. Nous parlons de faits qui se produisent naturellement. Il s'agit du Dhamma que vous devriez connaître et voir. Décidez-vous à vous y engager et faites l'effort de vous conduire avec modération et maîtrise maintenant, pendant que vous êtes au cœur des choses de cette vie. Vous ne devriez pas avoir peur de la mort. Ce qui devrait vous faire peur, ce sont les sphères inférieures. Tant que vous êtes en vie, vous devriez craindre de tomber dans des états infernaux en agissant mal. Certaines personnes sont vivantes, mais ne se connaissent pas du tout. Elles se disent « Pourquoi ce que je fais maintenant aurait-il de l'importance ? » Je ne peux pas savoir ce qui va se passer après la mort. Elles ne pensent pas aux graines qu'elles sont en train de planter et qui germeront dans le futur. Elles ne voient que les vieux fruits. Elles se fixent sur leur vécu présent sans comprendre que s'il y a des fruits, ils doivent provenir d'une graine et que dans le fruit présent se trouvent les graines des fruits à venir. Ces graines attendent juste d'être plantées. Les actions nées de l'ignorance continuent à s'enchaîner ainsi. Mais quand les gens mangent le fruit, ils ne pensent pas à toutes les implications. Quoi qu'il y ait dans notre vie, en ce moment, nous devrons nous en séparer un jour. Alors ne vous contentez pas de passer le temps, pratiquer le développement spirituel, prenez cette séparation future, cette perte comme objet de contemplation dès à présent et pratiquer encore et encore. jusqu'à voir très clairement ce qu'il en est, jusqu'à voir que cette séparation à venir est normale et naturelle. Si vous ressentez de l'angoisse ou du regret en y pensant, reconnaissez les limites de ces sentiments en sachant ce qu'ils sont réellement. Si vous pouvez considérer les choses ainsi, la sagesse apparaîtra. Chaque fois que le bonheur ou la souffrance se manifestent, la sagesse peut apparaître. Si nous connaissons le bonheur et la souffrance selon leur véritable nature, nous connaissons le dhamma. Si nous connaissons le dhamma, nous connaissons le monde clairement. Si nous connaissons le monde clairement, nous connaissons le dhamma. Mais pour la plupart d'entre nous, si quelque chose est désagréable, nous préférons l'ignorer. Nous sommes pris par l'aversion. Si nous n'aimons pas quelqu'un, nous ne voulons pas voir son visage ni nous approcher de lui. Même voir sa maison ou son chien nous met en colère. Une telle attitude est le fait d'une personne ridicule et stupide. Ce n'est pas ainsi que se comportent les sages. Si nous aimons quelqu'un, nous voulons nous rapprocher de lui. Nous faisons tous les efforts possibles pour être avec lui. Nous nous complaisons en sa compagnie. C'est tout aussi stupide. C'est comme la paume et le dos d'une main. Quand on voit la paume, le dos de la main est caché à la vue. Quand on la tourne, c'est la paume que l'on ne voit plus. Le plaisir cache la peine et la peine nous cache le plaisir. Le faux cache le juste et le juste cache le faux. Si nous ne regardons qu'un seul côté, notre connaissance est incomplète. Voilà pour cette lecture du chapitre Être le Dhamma du livre Être ce qui est du Grand Maître Ajanshan. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous précise que nous arrivons vers la fin du livre et que la prochaine lecture sera le dernier chapitre. Dans l'attente de vous retrouver, je vous souhaite une belle journée et de belles méditations. A bientôt.